Le fait Jacques-André Vernot m'a dit cette phrase que je n'ai jamais oubliée. Il a dit, le péché est une réalité ingérable. Avec le péché, on ne s'est jamais dit, j'irai dès là, jusque là. Le péché finira par vous faire faire des choses auxquelles vous n'avez jamais pensé. Jeune fille, tu as 16-17 ans, l'église prêche. Garde-toi jusqu'au mariage. Attends les mariages pour vivre la sexualité. Mais tu es attiré par des séries télévisées, les amis tout autour, les pressions. Tu dis, je vais simplement essayer. Et tu as ses copains, parce que tu es chrétienne, tu prétends lui donner des limites. Mais là, on va seulement s'embrasser, pas plus loin. Et puis on s'embrasse, 5-10 fois, ça va à force de répéter, ça a plus la même saveur. Tu vas seulement toucher même, sur face. Et puis un beau jour, relation sexuelle. Je me souviens de cette jeune fille, 17 ans, qui est venue me voir, il dit, pasteur. Je viens de faire quelque chose que je ne pensais pas faire. Jeune fille, la Bible dit, ton péché t'atteint. Elle est tombée enceinte, elle me disait, j'ai regardé, entrer à affronter la colère des papas. Et faire ce que je devais faire. Il dit, pasteur, mon copain m'a amené chez un infirmier pour faire un cortage. Il dit, j'entendais parler du cortage. Mais je n'avais aucune idée. Il dit, quand je suis arrivé dans cette petite salle, je vis cette homme faire sortir 8 pains. J'ai demandé, ça c'est quoi ? Il dit, ça va entrer. Il dit, j'avais le choix entre la colère des papas et les princes. Il dit, j'ai fait rester là. Les péchés t'amèneront à faire des choses auxquelles tu n'as jamais. Et les péchés perdent ton élevé maîtrise. C'est prolifique, ça t'amène plus loin et plus loin.